... Implanté à Sofia Antipolis, le principal centre de R&D d'Amadeus rassemble à la fois ingénieurs et clients du monde entier. Comment se crée l'innovation et quelles sont les tendances sur lesquelles Amadeus est en train de travailler ? Le fournisseur technologique nous a ouvert ses portes dans le sud de la France. De 2004 à 2014, Amadeus, l'un des principaux GDS dans l'industrie du tourisme, a dépensé 3,5 milliards d'euros en recherche et développement. Soit 16% des revenus de la société. Un budget réparti dans 4 principaux axes. Plusieurs axes de recherche technologique. Le premier c'est le big data. Nous avons plus de 700 millions de passagers qui utilisent nos systèmes tous les ans. Nous traitons plus de 20 000 transactions par seconde, donc c'est des volumes assez importants. Et donc ça génère une quantité d'informations qu'il faut être capable de traiter rapidement. Le deuxième c'est le cloud. On a été la première société dans le cloud il y a 25 ans quand on a été créé. Alors que le cloud n'était pas encore à la mode, on n'utilisait même pas le mot. Mais aujourd'hui les technologies continuent de changer et on doit s'adapter sur des technologies différentes qui sont des technologies NoSQL, Active Active. Donc on est en plein dans cette activité-là. Le troisième c'est le mobile. Bien entendu aujourd'hui le monde est de plus en plus mobile. Nos applications doivent aussi non seulement se mobiliser, mais on doit développer des offres particulières pour l'activité mobile. Et puis le quatrième point c'est la sécurité. Nous traitons des données sensibles, les données passagers sont des données sensibles. Donc il faut qu'en permanence on soit à la pointe de la technologie sur ce domaine-là. Parmi les technologies qui intéressent le GDS, les Connected Devices, pour lesquels il vient de lancer une application d'accompagnement du voyageur. J'ai peut-être dû entendre parler d'une des solutions qu'on avait proposées à Focusrite, qui est le Personal Disruption Companion, et qui lui répond justement à la problématique. J'ai mon vol qui est retardé ou qui est annulé, qu'est-ce que je fais ? Cette solution cherche vraiment, vise à gérer cette friction, à finalement peut-être même changer un moment d'angoisse, un moment de plaisir, en proposant des alternatives qui ont un sens pour le voyageur. Pour améliorer sans cesse ses produits et récolter de nouvelles idées, Amadeus met régulièrement sa technologie à disposition des développeurs lors de Hackathon. Elle établit également des partenariats avec des entreprises innovantes, dans une dynamique open source. L'Hackathon c'est un grand moment d'ouverture, c'est aussi un grand moment de benchmark, puisqu'on peut se positionner et se comparer aux autres, et c'est pour ça que je suis très très confortable, parce que tous les derniers hackathons auxquels nous avons participé, Amadeus a été largement soit bien positionné, soit gagné. Travailler avec l'écosystème, c'est une tendance forte de la R&D, et nous avons notamment aujourd'hui des partenariats avec des grandes sociétés de logiciels internationales. Nous avons des échanges d'ingénieurs, nous influençons leurs releases, et eux-mêmes envoient des tâches des ingénieurs dans nos laboratoires. Le centre de R&D travaille actuellement sur de nouveaux produits autour de l'ultra-disponibilité, la personnalisation ou encore l'instance search, sur lesquels Amadeus reste encore vague. Deux tendances de fond. La première, c'est la tendance vers la disponibilité permanente des applications. Les gens n'acceptent plus de se retrouver avec un site web qui ne fonctionne pas, avec une application de réaccommodation qui ne marche pas, avec un boarding qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la ultra-haute disponibilité. Ça, c'est un des thèmes clés sur lesquels nous travaillons aussi pour augmenter encore la disponibilité des applicatifs. Et le deuxième thème, c'est ce qu'on pourrait appeler cette vue end-to-end du passager qui va consister à recréer des liens entre la partie transactionnelle, la partie business intelligence et la partie action. Entre guillemets, est-ce que je peux analyser les données qui affluent dans mon système pour identifier des patterns, pour identifier des tendances et modifier, réagir sur ces tendances rapidement pour proposer des solutions personnalisées à nos clients. Nous essayons non seulement de répondre aux demandes de nos clients, mais aussi de les anticiper. Donc ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup de personnalisation. Donc vous pouvez vous attendre à des offres dans le domaine du merchandising, de la personnalisation. Mais ce qu'ils nous demandent aussi, c'est tout ce qui est trait au dynamic pricing, à tout ce qui est capable de retrouver rapidement des offres ou des prix ou des destinations qui correspondent à leurs besoins. Donc c'est ce qu'on va appeler l'instant search. Donc voilà, aussi un autre domaine dans lequel vous pouvez vous attendre à des annonces rapidement. Amadeus va bientôt ouvrir un nouveau centre de R&D près de Sofia Antipolis pour développer ses activités de R&D et continuer, comme dit son slogan, à dessiner le futur du voyage. Sous-titrage ST' 501